L'impressionnante silhouette rougeâtre de la cathédrale Sainte-Cécile, aux allures de forteresse, signale bien à l'avance que nous arrivons à Albi, surnommée Albi-la-Rouge. La construction en briques rouges de la cathédrale a commencé à la fin du XIIIe siècle. Juste à côté, le musée Toulouse-Lautrec abrite la collection la plus complète au monde des œuvres de l'artiste albigeois. Le musée Toulouse-Lautrec est situé dans un bâtiment exceptionnel qui s'appelle le Palais de la Berbie, forteresse qui abrite aujourd'hui les collections du peintre de la nuit parisienne Henri de Toulouse-Lautrec. Cet artiste est né à Albi, cela explique donc que nous ayons cette collection majeure, collection de références, la première collection publique au monde en importance, en quantité et en diversité. Le visiteur qui arrive dans ce musée va d'abord découvrir une salle qui présente le personnage lu par ses amis, lu par ses contemporains, avec également un autoportrait situant la silhouette très particulière d'Henri de Toulouse-Lautrec. Tous les épisodes de sa vie sont liés véritablement aux lieux qu'il fréquente et aux thèmes qui vont inspirer son âme. Il y a bien sûr une des œuvres majeures consacrées par Henri de Toulouse-Lautrec à ce cycle sur les maisons closes, qu'il peint dans les années 1894-1895. C'est un témoignage sur la réalité du vécu de ces femmes de la prostitution à Paris. Et c'est un témoignage qui est à la fois respectueux de la personnalité des prostituées, mais qui en même temps exprime l'atmosphère de ces maisons particulières. On le voit très clairement dans une œuvre telle que celle-ci, où le sentiment d'enfermement est restitué par la composition, mais aussi par les couleurs de l'huile, c'est-à-dire l'œuvre finale. C'est-à-dire l'œuvre telle que celle-ci est restituée par la composition.